...de réapparaître dans cette finale au Massu. L'une des plus petites concurrentes, 1m65, 44 kg, elle est née à Odessa. Elle a le goût du risque et elle ressemble à une grande championne du passé, Skaldina. C'est l'empreinte de l'école russe. Elle a des prises de risque très importantes par rapport à certaines d'autres concurrentes. Je voudrais souligner également l'arbonne des couleurs. On n'en a pas parlé, c'est que les justes au corps, il y a toujours une recherche de couleurs avec les massues ou le cerceau ou le ruban. Mais on essaie un maximum d'assortir son engin à son juste corps. Et les fameux oranges qui dominent. C'est très précis dans ce qu'elle fait. Ça bouge pas d'un centimètre. Et puis, bon, renversement, dommage. Oh, faute, faute, faute. Ah oui, jusqu'à la fin du concours, c'est... Ah, ça fait de la peine parce que lorsqu'on voit une telle évolution, aussi artistique, aussi expressive, et que juste à la dernière main... Ah oui, là c'est vraiment dommage, elle avait une difficulté très importante qui pouvait lui rapporter beaucoup de points. Ses massues étaient légèrement écartées et elle a laissé tomber une de ses massues. Et ce regard toujours porté vers la massue la plus élevée. Oui qu'il est très difficile de rattraper les massues quand elles sont écartées l'une de l'autre. Voilà, vous voyez ici encore ce superbe saut. Un saut vraiment plus qu'en grand écart, magnifique. Et une réception, cambrée. Elena Vitrychenko, 9,70, n'est que quatrième. Et c'est vrai que la concurrence est dure et que la moindre faute, effectivement, est fatale lorsque cela se joue au centième de point. Tout à fait, ici les gymnastes se valent tout à peu près et elles sont notées à la chute. C'est ce qui va les différencier. Merci. 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 Merci.